j'ai trouvé une plume bonjour tout le monde aujourd'hui je vais partager avec vous des éléments de mon parcours chamanique c'est à dire un petit peu ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui à collaborer avec l'équipe de l'institut shakana à la création de cette formation en ligne de la roue évolutive de l'âme et de la ronde des éléments quand je pense à mon parcours à mes yeux il prend la forme d'une chasse au trésor semé d'indices mystérieuses dont je comprenais pas toujours le sens mais qui m'appelait vers l'inconnu et me donnait l'impression d'être sur une quête et en fait c'est ça ça commence en 2005 à hawaï le dernier jour de ma vacance je suis au bord de l'eau et je vois passer un grand banc de dauphins et comme j'étais seule c'est comme un clin d'oeil juste pour moi qui m'a donné l'impression qu'il avait quelque chose de merveilleux qui m'attendait et le même jour j'ai été rendre visite à un ami qui avait baptisé sa maison rêve de baleine et je savais pas pourquoi mais ce titre je trouvais qu'il était tellement poétique ça m'interpellait c'était comme un encore une fois un message mystérieux que j'ai laissé flotter autour de moi et ensuite j'ai été me promener dans un centre de retraite où il y avait dans un jardin des hôtels dédiés à différentes traditions et il y avait une roue de médecine amérindienne et là encore une fois c'était comme ding et ce ding a continué à résonner en moi puis toujours le même jour je poursuis ma promenade et je me retrouve à serpenter le long d'une petite route et découvrir une chapelle et cette chapelle était dédiée à sainte bénédicte alors là vraiment je me suis dit je suis au début de quelque chose je sais pas quoi mais qui va m'amener au centre de moi même m'amener à me réaliser à m'épanouir ce que je pas à l'époque c'est que les dauphins les baleines et les colibris sont les animaux de pouvoir de la direction nord de la roue de médecine incas et c'était un petit peu comme si ces animaux m'appelaient me guidaient sur mon chemin et donc éventuellement quelqu'un m'a présenté les livres d'alberto et je me suis sentie fortement appelé à faire la formation à son école et ça a été magique vraiment merveilleux et en même temps un grand défi pour moi parce qu'à l'époque je manquais beaucoup de confiance en moi j'étais insécure j'étais à la recherche d'approbation à l'extérieur de moi de soutien à l'extérieur de moi et donc je trouvais pas sans nécessairement toujours confortable et ça m'a poursuivi ce thème en fait à travers tout le parcours de la roue de médecine afin que je puisse le travailler en profondeur et développer des assises solides en moi même un ancrage dans qui je suis un ancrage en moi dans mon corps dans la terre et une ouverture au ciel qui me donne la solidité dont j'ai besoin pour vivre plus légère libre et joyeuse alors c'est un vraiment un merveilleux voyage et je suis tellement contente aujourd'hui de pouvoir à mon tour vous accompagner le long de votre propre chemin et il me reste juste à vous dire à très bientôt et vous invitez si ça vous tente à visiter la page facebook de jade chabot institut chacana où elle propose 21 jours de pratique chamanique c'est vraiment une belle porte d'entrée à ce qu'on a à vous proposer et aussi de passer le mot de partager cette vidéo où toutes les informations sur la roue évolutive de l'âme et la ronde des éléments on est au début de cette aventure et on aimerait ça pouvoir la faire connaître alors à bientôt et on a bientôt et on a bientôt Sous-titrage FR ?